Louis Boyard, il y aura de toute façon motion de censure, vous la déposerez. Le RN a annoncé qu'il ne voterait pas votre motion. Vous savez donc que cette motion, elle est plus symbolique qu'efficace ? Parce qu'elle est nécessaire. En fait, ce que je trouve assez dérangeant dans la période, c'est qu'après cette élection législative, il y a un message qui a été fait passer par les Français, mais au-delà même de la NUPES, sur toutes les convictions. Et on n'a pas le sentiment que le gouvernement ou le président de la République aient compris le message qu'ont envoyé les Français par leur vote. Non, la majorité des Français ne sont pas pour la retraite à 65 ans par exemple. Le vote des jeunes, il a été impressionnant pour voir les attentes qu'il y avait sur le niveau climatique. Et on n'a pas l'impression que le président ou la première ministre l'entendent. Et quand nous, on demandait un vote de confiance, c'était pour acter cela. C'était pour dire, en fait, c'est normal, quand vous vous êtes défait après une élection, de re-solliciter la confiance devant les députés. Et si jamais ils refusent de le faire, c'est parce qu'ils n'ont pas été capables de convaincre les députés non plus sur le fait qu'ils aient compris le message que les Français leur ont envoyé. Honnêtement, Louis Bayard, on ne va pas se raconter d'histoire. Ils pouvaient dire n'importe quoi, ils ne vous auraient pas convaincu. Vous n'alliez pas de toute façon voter la confiance. Il y avait, franchement... Si jamais Emmanuel Macron nous faisait savoir qu'il avait compris que le message que les Français envoyaient, et même nous, les messages qu'on lui envoie, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une autre pratique démocratique, on voit qu'il n'a pas retenu la leçon, qu'il ne faudra pas faire la retraite à 65 ans, on voit qu'il n'a pas retenu la leçon, qu'il va falloir avancer sur le climat. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, il ne semble pas avoir retenu la leçon. Ben non, on ne va pas voter. Mais en fait, c'est ça le problème. Là, on n'est pas dans un jeu de parti, dans un jeu de politicien. La question, c'est de savoir, est-ce que le Président a compris le message que lui ont envoyé les Français ? Et on voit que ce n'est pas le cas. Il n'a pas fait de renouvellement sur les pratiques démocratiques, il maintient la retraite à 65 ans, donc nous, bien sûr, on va faire une motion de censure. Parce que je trouve ça encore plus inquiétant qu'en ne saisissant pas le message et en refusant un vote de confiance, ça renvoie une très mauvaise image de la pratique démocratique faite par le Président et la Première Ministre.